Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a posée le mieux possible. C'est sur l'alignement des miroirs de la K40. Je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose où j'ai vraiment galéré. Donc ce que je vais vous montrer, c'est peut-être pas non plus la meilleure des solutions. Mais c'est comme ça que pour finir, j'y suis pas revenu. Du coup voilà, je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. Donc voilà, commençons par le début. Et c'est franchement le plus important, parce que ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent de parler. C'est que pour l'alignement des miroirs, si votre tube n'est pas aligné correctement, et bien c'est pas la peine de continuer. Ça va vous faire perdre un temps de fou. Et finalement, vous n'arriverez jamais à aligner vos miroirs correctement. Alors je vous le rappelle, ce que je vais vous montrer là, c'est la façon dont j'ai pratiqué pour l'alignement de mes miroirs. C'est encore une fois pas la façon ultime de le faire. On a plein de vidéos qu'on trouve sur YouTube, sur le sujet, il y a plein de façons de faire différentes. Donc ici, moi je vous explique tout simplement comment moi j'ai fait cet alignement. Alors vu que j'ai profité de l'occasion pour remplacer tout le kit miroir d'origine par un kit clou de ray, pour avoir quelque chose de meilleure qualité, et bien j'ai tout simplement tout enlevé, et je suis reparti de quelque chose de complètement propre. J'en ai profité aussi pour rajouter ici ces connecteurs sur les câbles du tube, donc sur l'arrivée et ici au niveau de la masse. Ça m'a permis tout simplement de les retirer, de prendre le tube, de l'enlever, et de réajuster la totalité des supports ici du tube, et de placer dans un premier temps le premier miroir du nouveau kit plus ou moins correctement. Alors je me suis retrouvé face à plusieurs questions, en sachant qu'on est quand même sur une K40 version chinoise, donc il n'y a absolument rien qui est droit, qui est d'équerre, et je me suis quand même posé la question, à savoir tout simplement, comment avoir un point de référence droit, pour pouvoir dire, à partir de ce moment là, je vais pouvoir prendre cette ligne là, je sais que ça c'est juste, et je vais pouvoir ajuster le tout, pour aligner le tube, aussi bien sur l'horizontale que sur la verticale. J'ai pratiqué de plusieurs façons, parce que je voulais vraiment être certain d'arriver à quelque chose de correct, au plus proche de quelque chose de correct. J'ai commencé par vérifier, à savoir si le fond, je pouvais en prendre une référence, si celui-ci était correctement droit. Alors pour ça, j'ai dans un premier temps utilisé les petites diodes laser comme ceci, que je vous avais mis dans la description pour aligner les miroirs. Donc c'est relié sur deux petites piles, qui sont ici. Et en gros, je l'ai mis dans le fond, comme ceci. Alors je vais essayer de le placer correctement, c'est pas facile quand on n'a qu'une seule main. Voilà, comme ça. Alors c'est à peu près, mais j'ai fait ça ici, donc dans le fond. Je l'ai collé à la paroi comme ceci, je l'ai allumé et j'ai vérifié que le tracé du laser suivait bien toute la longueur du fond, sans aucun décalage. Alors j'ai de la chance peut-être, mais le tracé était juste. J'ai pu donc m'en servir comme référence. J'ai ensuite, pour replacer la partie du fond du support du tube, pris cette petite chose qui est ici. Alors ça, je les reçois avec les cadres qui sont à peindre de chaque action. Il y a chaque fois des petites cales comme ça, en bois. Alors j'ai pris toujours la même, et je suis venu la placer vraiment là dans le fond, pour m'en servir deux cales, deux mesures, et empêcher au moment où j'allais visser les supports ici, que celui-ci s'avance ou se recule. Donc voilà, j'ai poussé au maximum, pour que ça, ça soit coincé derrière, ça pouvait pas aller plus loin. Donc j'ai fait ça pour celui-ci, et pour le deuxième ici. Donc logiquement, c'est droit. Bien évidemment, j'ai quand même utilisé une équerre pour venir mesurer, et pour voir si j'étais toujours à la même distance pour les deux. Ensuite, je suis venu simplement déposer le tube par-dessus, que j'ai donc reconnecté ici, avec ces fameux connecteurs. J'ai pris un niveau à bulle, j'ai pris des références ici au-dessus, au sol, parce que pour le moment, elle est posée à terre. Et ensuite, sur le tube, pour voir si les trois correspondaient. Je savais que le châssis, lui, était droit, par rapport à mon sol. Et évidemment, si celui-ci arrivait au même endroit, sur le niveau, c'est que celui-là, au niveau vertical, était aussi tout à fait droit. Alors entre-temps, j'ai percé les trous, pour placer le premier miroir. Alors ici, pour l'instant, il est plus ou moins bien placé. Je vous expliquerai, d'ici quelques instants, comment. J'ai placé, donc ici, le second miroir, qui est beaucoup plus facile à mettre, par rapport à celui d'origine. Qui est clairement une grosse merde, on ne va pas se mentir, avec la plaque en alu, là, qui bouge tout le temps. Là, ici, on est quand même sur des vis, qui viennent se placer directement sur le moteur. Alors pour l'instant, j'en ai que deux, en attendant que je fasse, justement, cet alignement au tir, parce que je vais pouvoir l'ajuster de droite à gauche, au besoin. Et une fois que j'aurai le bon alignement, je pourrai venir serrer les deux que j'ai ici, et je rajouterai les deux dernières. Et bien évidemment, là, sur la troisième, c'est un petit peu plus facile, vu que le support de la tête ici, en tout cas pour l'angle, au niveau de l'angle, ne peut être que juste, vu qu'il est fixé par quatre vis, en dessous, au niveau de la tête. Donc celle-ci, elle est vraiment, voilà, elle ne bouge pas. Donc là, au pire, quand je vais faire mes tirs, je vais pouvoir ajuster un petit peu avant-arrière avec le support, et ça va déjà grandement m'aider. Alors j'ai déjà fait un petit test, grâce à la pièce qu'on avait fait imprimer, qui est dans la description. Alors malheureusement, je l'ai cassé entre temps, je vais devoir en réimprimer une. Cette fois-ci, je pense que je vais le faire à 100%. Mais donc l'idée, c'est de venir placer le petit pointeur laser dedans, de venir le placer au bout de la tête ici. Et pour le moment, eh bien, grâce au petit pointeur, donc je reviens sur le même, que je vous ai montré tout à l'heure, donc celui-ci, qu'on vient insérer dedans, eh bien pour le moment, le faisceau a l'air de faire le trajet, donc ici, jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième, et à taper sur le plateau. Je ne devrais pas avoir, du coup, beaucoup de difficultés à terminer l'alignement de ces miroirs. Là, je vais doucement la remettre sur le bureau, je vais remettre l'eau dans le tube, et je vais commencer à faire les premiers tirs. Déjà pour finir l'ajustement du premier miroir qui est ici, et puis je vais continuer tout simplement pour les deux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors maintenant que c'est fait, j'ai aligné plus ou moins mes miroirs montés, comme vous avez pu le voir dans la version rapide. Je vais ici vous montrer tout simplement comment je pratique pour vraiment vérifier que les alignements sont bons, car évidemment, la diode, c'est bien pratique pour faire le chemin comme ceci, et de voir jusqu'où ça arrive sur le plateau. Mais une fois que c'est terminé, il faut quand même vérifier avec les réglages des vis qui sont ici, qu'à chaque fois, on tape bien au centre, car évidemment, encore une fois, la diode, ça aide, mais ce n'est pas la perfection, donc il faut quand même faire la petite vérif une fois que c'est fait. Un petit conseil, quand vous réglez le miroir qui se trouve là-bas dans le fond, alors qu'on ne verra pas, parce qu'évidemment, il fait tout sombre là-bas, mais le tout premier miroir à la sortie du tube, ne vous placez pas à l'avant de la machine, ne vous placez pas ici devant, car on ne sait jamais que justement, la diode n'ait pas été dans le bon axe, du moins qu'il y ait un décalage entre la diode et le tir laser, car si le miroir qui se trouve là-bas n'est effectivement pas bien réglé, et qu'il passe à côté du second miroir, c'est très dangereux, car vous allez pouvoir vous le prendre sur vous, et même à faible puissance, ça peut faire très très mal. Alors, plusieurs solus, pour ça, vous prenez n'importe quoi, une planche de bois que vous mettez devant pour vous protéger au cas où, ou alors le mieux, c'est de tourner la machine dans un sens où vous, vous allez vous placer à l'arrière, vous n'aurez aucun risque de vous prendre le laser. Juste pour démo, je l'ai quand même fait volontairement pour vous montrer. Moi, je l'ai tourné à l'angle droit, donc dans ce sens-là, et j'ai tiré un coup. Alors, je vous laisse la surprise. Voici un coup de laser qui a été mis dans le mur. Alors, je vous mets une petite photo de plus près. Sachez que le laser avait une puissance de 14%, donc juste de quoi faire une petite impact, et qu'il est bien rentré dans mon mur de 1 à 2 mm. Alors, imaginez, si vous vous trouvez ici devant, et que le laser vient taper sur vous, ça peut vraiment faire très très mal. Donc ça, faites très attention, ne vous placez jamais devant l'axe du laser, tant que vous n'êtes pas sûr qu'il va aller taper dans le miroir. Une fois que ça, c'est fait, vous faites le deuxième, et ici, je vais vous montrer en gros comment ça se passe pour le troisième, ou du moins, comment moi, j'ai pratiqué pour le troisième. Alors, je replace, hop, la caméra correctement, si elle veut bien tenir. Voilà, comme ceci. J'ai ensuite utilisé du scotch, comme ceci, c'est du tape, la protection pour les peintures et tout ça. Prenez un petit morceau, vous déchirez, comme ceci, et vous venez le placer juste devant le trou du miroir. Alors, sur le nouveau kit de chez Cloudray, c'est assez pratique. Si je vous montre, vous voyez, il y a la partie ici, hop, il y a un petit trou, voilà, qui vous permet de venir le placer, ça évite de le coller au niveau du miroir, car évidemment, si vous faites ça sur le miroir, sur les têtes d'origine, il va falloir penser après à nettoyer votre miroir pour qu'il puisse renvoyer proprement le laser au miroir suivant. Ensuite, tout simplement, vous prenez votre logiciel, alors, si vous êtes sur les cartes d'origine, avec Whisperer, ou alors, moi ici, avec la nouvelle carte, je suis sur Lightburn, et je fais juste un léger déclenchement, et vous allez voir que, hop, c'est magique, vous allez avoir un petit trou dans votre scotch, et vous allez pouvoir ainsi vérifier, alors, au niveau des miroirs, pour le deuxième, qui est ici, une fois au maximum, une fois au plus proche, là, vous allez donc régler le premier miroir pour que les deux points soient le plus proche possible, alors, évidemment, le mieux, c'est qu'il soit à l'identique, mais, c'est pratiquement impossible sur ce type de machine, donc, s'il y a un petit millimètre sur les côtés, c'est bon. Une fois que vous en avez terminé avec le deuxième miroir, vous passez sur la tête, et là, c'est pareil, une fois tout près, au maximum en bas, une fois le plus éloigné possible, et vous faites ça sur les quatre côtés pour vérifier que ça fonctionne bien. Une chose aussi qui est très importante dans la calibration des miroirs à ce niveau-ci, moins sur son alignement, c'est qu'évidemment, votre châssis, donc, le parti ici, métallique, qui fait le trajet, soit aussi droit et d'équerre. Alors, dans mon cas, j'ai vraiment galéré sur ce sujet-là, parce qu'évidemment, j'avais les bonnes distances ici, mais une fois que je me déplaçais par là, eh bien, ça ne fonctionnait plus trop. Soit les points étaient trop hauts, soit trop bas, et le truc, c'est que, tout simplement, il va falloir vraiment vérifier le châssis, et moi, le problème, c'est qu'en dessous du châssis, alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, je vais essayer. Vous voyez que le châssis, il est posé sur cette espèce de tôle bleue, et chez moi, elle n'est absolument pas droite. Elle a été vraiment soudée de travers, et elle est légèrement défoncée au passage. Donc, j'ai vraiment dû m'amuser ici, à rajouter des petits écrous, pour surélever le châssis, pour que celui-ci reprenne quelque chose de droit. Alors, j'aurais pu tout à fait faire autre chose, démonter le châssis, refaire un truc très droit. Mais dans mon cas, vu que je vais certainement agrandir la machine, je ne me suis pas trop cassé la tête, parce que ça ne sert pas à grand chose. Tout le boîtier en lui-même, va finir par disparaître, et là, je vais repartir sur quelque chose de vraiment droit, et là, je me prendrai vraiment la tête, pour avoir quelque chose de correct, de juste, car ici, bon voilà, ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc, j'ai opté pour une option un peu plus facile, mettre un écrou, pour régler la hauteur, et réaligner mon châssis, et ça marche très très bien comme ça. Un des derniers petits avantages qu'on a ici, avec le kit de chez Clou Drey, c'est évidemment que la tête ici, est réglable pour le focus, mais aussi qu'évidemment, on a l'option pour régler le dernier miroir, pour que le laser descende bien droit. pour ça, j'ai utilisé à peu près la même technique, j'ai repris un petit morceau de scotch, je suis venu le coller ici en dessous, sur la pointe, alors je vais la ramener un petit peu ici, pour avoir plus facile, pour passer ma main en dessous, comme ceci, alors évidemment, pour la vidéo, il ne veut pas tenir, mais quand je l'ai fait, le petit morceau a tenu, car évidemment, ce n'est pas la bonne idée, de faire ça avec le doigt en dessous, mais vous collez ici, votre morceau de scotch, vous faites un tir, et vous regardez le résultat qu'il y a sur le trou, voir s'il est bien rond, ou si celui-ci est légèrement ovale, ou coupé, et là, il vous suffit donc du coup, d'ajuster avec les vis qui sont ici. Une petite chose aussi, faites bien attention, quand vous montez ce genre de kit, et même sur l'ancien, que votre lentille est dans le bon sens, quand vous allez l'utiliser. Il faut regarder de très près, mais vous allez voir sur la lentille, il y a une partie bombée, cette partie là, elle doit se trouver vers le haut, pour que le faisceau soit bien concentré vers le bas. La dernière étape, évidemment, va être de tester, si tout ça fonctionne bien. Je me suis fait une petite cale, pour venir régler, donc, la hauteur de ma tête. Je vais essayer de me mettre comme ceci, pour que vous puissiez la voir. Je descends, pour être sur le focus, ce qui me semble pas mal. Et on va lancer, une petite découpe, et si tout se passe bien, lorsqu'on arrivera à la découpe, la pièce devrait tout simplement tomber. Alors pour ça, j'ai préparé sur Lightburn, un petit porte-clés, il va nous faire du remplissage, il va nous faire une ligne, et il va faire au final la découpe. Évidemment pour ça, je vais rallumer la machine, donc la partie qui va graver, je le ferai en coupant le son, car évidemment, là, avec les racistes et tout, qui sont en activité, ça fait relativement du bruit. Je vous retrouve juste après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, la gravure, la découpe est terminée, ça s'est très très bien passé, vous avez vu, il a chuté sur la fin, alors pas totalement en bas, vu qu'il était quand même un peu sur le support de la K40, mais on a bien vu qu'il tombait, donc la découpe se fait très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau là donc pour moi mes miroirs sont alignés je vais pouvoir travailler normalement avec alors évidemment on va pas se mentir c'est la partie la plus chiante à faire dans les réglages de la k40 j'ai passé un temps de fou avant d'y arriver avant d'arriver à un résultat j'ai ici changé la tête avec un kit clou de raie et honnêtement ça m'a grandement faciliter les choses mais c'est pas pour autant que c'est facile à faire surtout quand on débute c'est quelque chose qui est très compliqué qui est très 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 stressant qui est même extrêmement énervant si vous avez l'envie de prendre votre machine et de la balancer par la fenêtre ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal car c'est vraiment quelque chose de galère à faire si je peux vous conseiller si vous voyez vraiment que vous avez des difficultés à aligner vos miroirs arrêtez prenez une pause allez faire un tour regardez un film faites ce que vous voulez mais allez vous changer les idées pendant un petit moment et reprenez plus tard en tout cas une chose est sûre c'est quelque chose où il faut prendre son temps où il faut vraiment penser à tout vérifier et ne pas y aller trop vite donc déjà vérifier que votre tube est vraiment droit est vraiment bien aligné car si lui déjà au départ ne l'est pas c'est pas la peine d'aller plus loin vérifier aussi votre châssis vous avez vu comme moi la base le support du châssis est complètement défoncé j'ai dû y aller avec des écrous encore une fois j'aurais pu faire autrement mais vu que je vais un jour l'agrandir je vais pas m'occuper plus de cette machine là ou du moins de son caisson la diode sur le laser que je place est vraiment d'une grande aide pour voir si j'arrive jusqu'au bout du chemin bon j'ai mis un truc sur ma fenêtre parce que déjà que j'ai une crâne qui brille en plus avec le soleil qui tape j'ai l'air d'un ange et donc voilà que dire pour finir c'est vraiment prenez votre temps soyez patient car ça risque vraiment de vous dégoûter de la cacarante si vous n'avez pas la patience et si ça vous met des plompes à le faire car ça serait d'un côté dommage d'être dégoûté de la cacarante juste pour un problème d'alignement de miroirs alors évidemment j'ai pratiqué de cette façon c'est peut-être pas la meilleure des solutions il y en a qui font autrement n'hésitez pas par exemple dans les commentaires à me donner vous vos techniques qui sait vous aurez peut-être des astuces qui pourront nous aider aussi bien moi que les autres à avoir encore plus facile à aligner ses miroirs j'espère malgré tout avoir répondu à la question qu'on m'avait posé sur comment j'avais aligné mes miroirs si ça vous a aidé n'hésitez pas avec le petit pouce à laisser vos commentaires à aimer la vidéo tout ça tout ça et moi je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos avec un autre projet un petit peu plus fou